Le PSG va donc affronter Dortmund demain en Allemagne et jouera sa qualif pour la Ligue des Champions. Dortmund de son côté est leader et assuré d'être qualifié déjà pour cette Ligue des Champions, objectif donc première place pour les Allemands. Alors, Paris a-t-il été rassurant avec sa victoire contre Nantes ? Non, le PSG, oui, n'a pas fait sa meilleure prestation de la saison face à Nantes, certes, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est ce dispositif, ce 11-là. Quand on voit que Lee Kangin était donc titulaire à la place de Dembélé, on regarde son match 90 minutes disputé, 2 tirs, aucun cadré, 21 ballons perdus quand même, ça note dans l'équipe 5. Alors moi, c'est plutôt ça parce que je vous le rappelle qu'Ousmane Dembélé sera absent face au BVB, face à Dortmund. Donc, avec Kangin Lee et la prestation qu'il a faite face à Nantes, je suis un peu inquiet. C'est exactement là où je voulais en venir. Moi, en fait, il y a un point sur lequel je ne suis pas rassuré, c'est qu'en fait, on se rend compte que peut-être que ce PSG dépend, pas à 100%, mais de la technique, de la vitesse, de la folie, de l'imprévisibilité d'Ousmane Dembélé. Quand il est rentré, on a tout de suite vu un changement, aussi avec l'entrée de Kolomouni, qui, dans ce rôle de super sub, est performant depuis le début de la saison, tandis que quand il est titulaire, c'est un peu plus compliqué. Voilà, moi, je voulais juste mettre l'accent sur Ousmane Dembélé, qui ne sera pas là face à son ancien club. Il aurait pu avoir un petit regain de motivation à jouer face à son ancien public, on n'en sait rien. Mais il ne sera pas là, et je trouve que le génie de ce PSG peut passer par lui, tandis que moi, j'ai du mal à voir Mbappé à la création et à la finition. Pour moi, j'aime bien quand il se contente de faire ce qu'il fait. C'est Rémery qui revient, peut-être. Alors, ce n'est pas un créateur, mais c'est Tavire. Mais c'est Rémery, ce n'est pas Dembélé, Pierre. Non, mais c'est quand même un joueur qui est capable de faire progrès avec le ballon et de percuter. Je ne sais pas s'il a 90 minutes dans les jambes, il a l'air d'avoir une faculté à récupérer assez prodigieuse, vu qu'il sera dans le groupe. Pas normal, d'ailleurs. Pas normal, évidemment. Il est pas normal. Peut-être qu'il défie les lois de la physique. Mais voilà, moi, je trouve que là où je vais rejoindre Bertrand, c'est que ce PSG avec Dembélé n'est pas le même que sans. Et demain, mercredi, pardon, il ne sera pas là. Et de ce que j'ai vu sans lui, je ne suis pas forcément rassuré pour cette finale, pour la première place. Mais indépendamment des cas individuels, parce que c'est vrai qu'on en est très souvent réduit à analyser ce que sont les courbes de forme des uns et des autres. Avec ce PSG de plus en plus, malheureusement. Et moi, pour rebondir et en revenir au thème principal, Paris a-t-il été rassurant avant Dortmund ? Si on prend le match de Nantes, à la limite, je vais rester cohérent, ne donnons pas une valeur négative ou positive. Par contre, sur ce qu'est la dynamique du PSG depuis 3, 4, 5 semaines, où je vois une équipe qui stagne un peu aussi dans son projet de jeu, qui a du mal à passer le step supplémentaire, on a eu des checkpoints, comme on dit, qui ont été Milan et Newcastle, qui n'ont pas été pour le coup vraiment probants à ce niveau-là. Donc moi, c'est plus à ce niveau-là que je trouve que Paris n'est pas rassurant. Et pourtant, je fais encore partie de ceux qui défendent le processus de Louis-Henriquet. Mais à un moment, il faut quand même que tu puisses mesurer cette progression et d'être sûr de valider le fait que tu vas dans le bon sens. Est-ce que le PSG va dans le bon sens ? Là, si tu prends la porte dans les dents, t'es sans filet. C'est quasiment un 16e de finale. Mais si tu passes, tu ne penses plus à ça. Si tu passes, c'est fini. Tu penses à autre chose. Attendez, parce que j'aimerais bien entendre Mathieu. Justement, pas rassurant, mais en fait, on s'en fout. Parce que comme le dit Pierre, ils ont mis 5-2 à Monaco, on était optimistes. C'est pour ça que je faisais ça. Ce n'est pas pour embêter Mathieu. On s'en fout, en fait. C'est exactement la même chose que l'an. C'est-à-dire que tout va se jouer sur ce match-là. C'est leur objectif de la saison. C'est le match du début de saison qui va valider ou non. Et quelle que soit la manière, honnêtement, même eux, ils le savent. Ils sont capables d'appuyer sur le bouton. Il y a beaucoup d'équipes qui le font quand ils décident de jouer. Alors oui, on a moins de certitude que certains clubs. Mais à un moment donné, c'est leur match. Qu'il soit passé de bonnes choses ou de mauvaises choses face à Nantes. Moi, j'ai envie de retenir le positif. Zahir Emery est revenu. Marquini aussi l'a joué. Alors oui, il n'y a pas Dembélé. Tu ne dis pas 100%. Moi, je dirais que c'est 99,9% de l'attaque. Mais en fait, de toute façon, il n'est pas là. Donc à un moment donné, il va falloir faire ça. Barcola a été bon ce week-end. Donc je me dis que collectivement, ça sera certainement mieux. Franchement, oui, il faut qu'on fasse des débats. Oui, il faut qu'on se décide. Mais là, c'est trop compliqué d'anticiper. On espère tous que Mbappé fasse un grand match. Mais est-ce qu'il va faire un grand match ? On a des doutes aussi parfois sur ce genre de prestations. Après, il ne faut pas oublier aussi un argument. C'est quand même Dortmund. Dortmund, ils ont fait un match très moyen face à la Epsiche. Oui, ils n'ont perdu que 3-2. Ils ont joué 75 minutes à 10. Ils ont perdu un couple la semaine dernière sur la chaîne équipe. Ils vont faire le match en 6 sont qualifiés. Avec une serviette de place, j'ai des tombes. Voilà. J'entends qu'on me dit que Dortmund, c'est une pauvre équipe. Ils veulent être premiers quand même. Deux cinquièmes journées, c'est tranquille. Ils ont déjà composté le ticket. Non mais oui, je suis d'accord. On joue la première place quand même. On joue PSG. On a mis favoris de ce groupe. Et de loin pour certains, PSG n'est pas qualifié à la J6. Donc moi, les commentaires qu'on a sur Dortmund depuis le début de saison, j'aimerais bien qu'on ait la même sévérité avec le Paris Saint-Germain pour juger aussi leur non-progression et le fait que leur objectif, pour le moment, il est loin d'être rempli en Coupe d'Europe. En tout cas, il y a un homme qui est plutôt d'accord avec toi, Mathias, ce que tu disais tout à l'heure. On y est, les amis. On y est presque dans ce match vraiment important pour le PSG. Ce match très capital pour le PSG. Ce Don't Moon PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien marquer à tes prochaines vidéos, tu vois. Donc, ça va t'aider à avoir plus de contenu de ces gens si la thématique, bien sûr, te parle, si le contenu te parle. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, on y est presque. Le match le plus attendu en France et même partout dans le monde. Parce que vous savez que le PSG est désormais suivi, même en Chine, en Corée du Sud. C'est suivi partout au Japon, partout dans le monde. Le PSG est devenu une marque. Donc, lorsque ce club joue un match important, tous les regards, tous les yeux sont braqués sur ce match. Tous les yeux sont braqués sur ce match. On voit le PSG être éliminé au premier tour, au premier tour. Pour moi, ça sera une catastrophe. Ça sera une catastrophe. Vu l'argent qu'ils ont mis, ils ont fait venir Colombani, Dembélé, et Consalo Ramos a des prix faramuleux, a des prix vraiment incroyables, a des prix monstrueux, a des prix monstrueux, les gars. Colombani, je pense que c'est environ 90-90 millions d'euros. Consalo Ramos, c'est environ 90-90 millions d'euros. Ou souvent, des blessés 5 millions d'euros, je pense. Pour être éliminé au premier tour, les fans de Missy vont bien s'en moquer. Parce qu'ils vont dire que non, vous avez chassé Missy, maintenant vous n'arrivez même plus à traverser le premier tour. Ça sera vraiment un drame. Ça sera un drame pour le PSG. Donc, le PSG, ils ont intérêt à aller battre Don Moon à Don Moon. Même comme ça ne sera pas facile, battre Don Moon à Don Moon, ce n'est jamais facile, les gars. Ce n'est jamais facile. Aller battre Don Moon, le mieux jaune chez eux, il faut être d'abord costaud mentalement. Parce que, il y a la pression, ils vont te rentrer dedans. Bref, tu vas vraiment vivre l'enfer là-bas chez eux. Mais, j'espère que Lucien Riquet va bien préparer ses joueurs. Parce que, vous savez, Ousmane Dembélé n'est pas là. Et, lorsque tu perds Ousmane Dembélé, tu n'as pas Ousmane Dembélé, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, lorsque moi je regarde sur le banc, il n'y a pas vraiment son profil idéal. Un jeu capable de déstabiliser. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas au PSG. Du coup, donc, Lucien Riquet sera obligé de se réinventer. Il sera obligé de se réinventer. Il va peut-être mettre Lim Kangin côté droit à la place de Ousmane Dembélé. Il va mettre peut-être Kylian Mbappé en pointe et peut-être Barcola côté gauche. Peut-être Barcola côté gauche. Même si je pense que Barcola, pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer la LDC. Surtout les matchs avec pression comme ça. Surtout les matchs avec pression comme ça. Donc, le PSG est dormu. Le PSG doit réagir. Le PSG est dans l'obligation de réagir parce qu'ils ont 7 points, je pense. 7 points. Donc, on a 10 points. Donc, tu as Newcastle de réagir 5 points. Si Newcastle gagne, Newcastle va venir à 8 points. Et si le PSG perd, le PSG est éliminé. Et même si le PSG fait match nul, le PSG aura 8 points avec Newcastle. On va regarder le go d'un virage particulier. Et Newcastle est devant le PSG parce que Newcastle a battu le PSG au match avec 4-1 au retour. Ils ont fait match nul avec le PSG. Donc, on va regarder le go d'un virage particulier. et en gros d'un virage particulier, Newcastle est devant. Newcastle est devant. Donc, s'il y a un match nul, s'il y a égalité des points, Newcastle sera devant le PSG. D'où, le PSG est presque dans l'obligation, presque dans l'obligation de battre Don Moon pour s'éviter les problèmes. Parce que si tu bats Don Moon, non seulement tu te qualifies, mais tu sois au supprimé. Tu sois au supprimé et ça, c'est très important dans le tirage au saut. On sait que les premiers reçoivent généralement les deuxièmes des poules et le premier reçoit au match retour. Ça, c'est très important. Tu reçois au match retour. Donc, les amis, moi, je pense que le PSG doit absolument battre Don Moon. Il n'y a pas de calcul que nous n'avons fait match nul, etc. Pas de calcul. On y va à fond. On joue le foot à fond. On est concentré. On est motivé. Lui serré qui doit vraiment travailler le plan mental de cette équipe parce que le PSG mentalement dans ce jeu de match, généralement, ça craque. Généralement, ça craque et le serré qui doit vraiment travailler aussi le plan mental de cette équipe parce que le PSG n'aime pas ce jeu de configuration. J'ai ma chineuse éliminée, défaite éliminée. Le PSG n'aime pas ce jeu de configuration. J'espère que demain, le PSG va se qualifier parce que moi, je veux voir le PSG en huit minutes finales. Moi, je veux voir le PSG en huit minutes finales. J'espère que le PSG va se qualifier. Le PSG, c'est un club. C'est un grand club. C'est une grande équipe. Ça commence déjà à exister sur le plan européen. Un huit minutes finales sans PSG pour moi, ça va un peu être naze. Donc, je sais de voir le PSG s'est qualifié demain. Thomas, tu aurais ressenti un commentaire par rapport à ce match. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche et de la notification pour nous remercier les prochaines vidéos. Je vous souhaite à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!